Bonjour à tous et toutes. Monsieur Hamat, venez avec nous. Voilà, on est au complet. Bon, c'est peut-être plus beaucoup un scoop pour les journalistes, mais quand même, on a maintenu le principe d'une conférence de presse pour vous présenter chaque édition de Doubou la mer, surtout que celle-ci est vraiment nouvelle. Donc on tenait à vous présenter le programme, les artistes, puisque c'est Doubou la mer, musique. À chaque fois, j'entends la chanson de France Gall. Mais ce n'était pas le but. Donc, Doubou la mer, vous savez maintenant que c'est un événement porté par la mairie 1-7, avec une certaine récurrence. Notre projet est d'en faire trois par an. En début d'année, le cirque avec Archaos, la deuxième édition qui se fait autour du printemps, ou fin de printemps, avril-mai, en fonction des périodes, c'est avec Carouane pour Bleu. Et puis, sur la troisième édition, là, c'est la première fois qu'on va travailler avec vous. Donc on vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu à notre appel, là, à candidature. On voulait faire, au bout de la mer, musique. Voilà. Donc c'est pour nous la première fois qu'on va faire ce partenariat avec la Clic Production. Donc je laisserai la parole à Arnaud Hamad tout à l'heure, après Agnès. Je répète donc la formule. Vous savez, c'est un événement qui est récurrent dans la mesure où il s'inscrit sur le bac à Nebière, avec une géographie bien particulière. Si vous prenez le programme, ce qu'on va retrouver à chaque fois, voilà, c'est le village associatif, le marché des disquaires, les jeux pour enfants, le marché de producteurs. Donc j'excuse Marseille-Centre, mais ils sont complètement associés et avec nous dans cette démarche. Et à chaque fois, ils nous trouvent d'excellents exposants pour ce marché de producteurs. Voilà. Un certain nombre de spectacles au Port Antique, toujours une grande scène ou un grand événement central et des événements autour. Ici, il y aura quelques animations rue Beauvau aussi. On inscrit dans la durée maintenant les balades en mer, voilà, je vois Marie-Dominique, on y est arrivée, de Marseille-Capitale de la mer, pour que vraiment, ça s'appelle Au bout la mer, et donc on va maintenant rendre récurrent aussi ce rendez-vous des balades en mer à l'occasion d'Au bout la mer, et donc la partie artistique qui peut varier à chaque édition. Je rappelle aussi que dans notre esprit, c'est un événement bac à Nebière, et que dès que les travaux seront finis à la place Léon-Blum, on a fait une première édition qui s'appelle Kiosk & Co. Et donc on espère l'année prochaine de faire le répondant sur le Haut-Canbière, donc on a appelé ça Kiosk & Co. Et donc on alterne Kiosk & Co au bout la mer, et donc c'est un dialogue aussi entre le bac à Nebière et le Haut-Canbière, en tout cas c'est comme ça qu'on imagine ces deux événements. Voilà. Je vais laisser la parole à Agnès Fréchel, et puis après à Arnaud Amat. Merci Sophie. Donc, qu'est-ce que j'ai à ajouter ? Oui, l'esprit de cet événement est pour nous très important. Il s'agit d'offrir gratuitement au public de proximité, au public, au passant de la Canbière, des instants de fête, de joie et d'art. Pourquoi c'est important de l'inscrire ici, et qu'est-ce que ça a de particulier ? Pour moi, le bac à Nebière, c'est à ce site particulier que c'est quand même un quartier qui est situé entre Belzins et Noailles, entre deux quartiers qui sont des quartiers plutôt pauvres, qui sont des quartiers qui, historiquement, sont le siège de lutte sociale, de combat, de migration, de récits de migration, à la frontière de la mer et de la terre, et puis sur cette artère historique, avec à chaque édition quelque chose qui se passe dans le port antique, qui est vraiment le berceau de la ville. Donc pour moi, c'est à la fois une balade dans notre histoire, dans notre mémoire, et puis dans notre... Même si le mot est un petit peu connoté de façon négative, dans notre identité, de citoyens de la mer, de citoyens des migrations, de récits des migrations, et de partage des arts. Ce que je trouve remarquable dans l'édition, dans la programmation que nous a proposée Arnaud Amat et la CLIC, c'est qu'il a compris cette chose-là immédiatement. C'est-à-dire qu'on a des musiques qui viennent de partout, qui sont extrêmement diverses, mais qui ont tout un lien avec la mer, qui sont, qu'elles soient marseillaises, provençales, italiennes, ou de Cuba, d'Haïti, des Comores, ou de Colombie. On a quelque chose, je ne dirais pas que c'est un tropisme, mais quand même, je dirais que c'est un tropisme, on a quelque chose de l'identité du citoyen qui vient de la mer. Et c'est pour ça qu'on tient tant aux balades en mer, effectivement, de Marseille-Capitale de la mer, et à la présence du port antique de notre histoire. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à rajouter à ce qu'a dit Madame la mer, et je vais passer la parole à Arnaud qui va nous détailler la programmation et répondre à vos questions. Bonjour à toutes et tous. Donc Arnaud Hamad de l'applic production, on intervient sur la production de spectacles, le management d'artistes, l'accompagnement de projets, et à côté de ça, on programme sur plusieurs dizaines d'événements à l'année. Et c'est vrai que pour nous, on est honoré de participer à cet événement parce que sur chaque programmation, on fait souvent appel à nous pour des programmations dans le cadre d'appels à projets, etc. Et ce qui nous motive, ce sont les programmations dans une démarche citoyenne, c'est-à-dire des événements axés pour les citoyens et axés sur la diversité. Donc voilà. Et c'est vrai que se retrouver en rue, c'est pour nous, je pense que les événements en plein air qui sont en gratuité, c'est un moyen de créer du lien aussi avec la population locale, c'est un moyen de découvrir. On a intervenu plusieurs fois sur la Canbière et on voit souvent des enfants qui réagissent de manière très spontanée à l'art et à la culture. Et au niveau des adultes, je pense que c'est un moyen de redécouvrir leur regard d'enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on a une programmation en ville, on voit directement les passants s'intéresser à être interpellés par une prestation artistique. Donc voilà. Pour moi, c'est le contexte donné à cet événement. Lorsqu'on a travaillé sur cette programmation, c'était en plein été. L'appel à projet a été transmis et j'étais au bureau. Vue plongeante sur le jardin des vestiges, le port antique, pardon. Et de notre côté, il y avait un cadre avec une citation de Blaise Sandrard, Marseille appartient à qui vient du large. Et c'est de suite ces deux éléments qui nous ont animés pour construire la programmation. Et notre objectif, donc on compte une quinzaine de spectacles et ça représente également 15 compagnies. Donc dans ces démarches de programmation, pour nous, il est important de s'axer sur la synergie avec tous les acteurs du territoire. Voilà. Donc 15 programmations, 15 compagnies qui seront parmi nous ce dimanche. Au niveau de la programmation, donc comme ce qui a été soulevé, on travaille vraiment sur tout un dispositif avec quatre scènes principales. Le port antique, la cannebière qui sera l'artère, on va dire, avec vue sur la mer, vue sur l'horizon. La place générale de Gaulle, la rue Beauvau. Pour la programmation au port antique, on est vraiment axé sur la Méditerranée avec les Dames de la Joliette, Enco des Bottes et Vincent Berdemandeur. Donc il y a également Gilles Hanort qui pourra vous rencontrer pour parler avec vous des Dames de la Joliette. Je situe aussi quelque chose d'important, c'est que chaque compagnie qui a été invitée à cet événement est reconnue pour leur travail axé sur la diffusion, la création, mais également la transmission. C'était pour nous un point important de pouvoir travailler dans cette synergie avec les mêmes philosophies de travail. Donc on va dire qu'on embarquera dans un premier temps au port antique avec les Dames de la Joliette, Enco des Bottes et Vincent Berdemandeur. On naviguera ensuite vers la place du général de Gaulle où là, pour nous, c'était important d'intégrer une programmation destinée aux familles. Donc on a deux spectacles jeunes publics avec la compagnie Columb Records et Amada Smith. Le coffre des pirates et également un frimaillé. Donc c'est vrai que là, la programmation, elle est très axée au niveau de... un voyage au-delà de la Méditerranée avec un escale au Comore et en Caraïbe. Ensuite, pardon, c'est vrai qu'on a une quinzaine de spectacles, je navigue en même temps dans des projections, dans l'imaginaire. La rue Beauvoix accueillera le collectif Camps. On a également un artiste invité qui sera heureux de vous rencontrer à la fin de cette rencontre. Michael Picorne, donc on a élaboré un programme italien, un programme lyrique. Et on a également sur un temps donné un contexte qui s'appelle Piano en Liberté. Donc là, c'est destiné vraiment aux enfants, aux adultes, aux familles de pouvoir venir découvrir le panneau, sa mécanique, son histoire, mais également pouvoir jouer si vous le souhaitez. Et puis, pardon, donc je reviens maintenant sur la cannebière. Donc la cannebière accueillera les marchés des producteurs, le marché des disquaires, le village associatif, toujours vu sur la mer. Et donc là, on a proposé des interventions musicales, principalement en tambulation, axées également sur la diversité. On aura la banda du doc. On est sur Marseille, donc on accueillera également Baptiste Alipic Bouffique pour les chansons marseillais. C'était inévitable. On aura également la sonde de la calier pour un programme en musique cubaine. Et le coup de départ autour de ces musiques d'écoute et d'interaction, on a également un événement qui se tournera sur le bas de la cannebière, ce qu'on appelle la scène cannebière, la grande scène qui sera vraiment dédiée à la danse. Donc Mule Kietou déambulera à l'onde de la cannebière pour clôturer juste en face du jeu port avec un balle swing juste avant et la cumulatitara pour un balle latino. Donc le balle swing, pourquoi ? On sort un peu du cadre méditerranéen, mais en même temps, c'est aussi une programmation qui touche tout le public de 10 à 80 ans. C'est un moment de fête. Il y aura une initiation qui sera ouverte à tous. Et en parlant d'initiation, et d'ateliers, je vais évoquer également des ateliers participatifs puisqu'il y a l'université de Marseille-Aix qui intervient, qui invite une chercheuse, Muriel Piquet, qui va proposer trois scénarios tout au long de la journée axés autour de la danse. Et l'embarcadère, oui tout à fait. La programmation est riche. Je connais toute la programmation, tous les artistes. on a passé un mois avec eux, la 7 sur 7, pratiquement. Il y a également Marseille-Capitale de la Mer qui proposera des balades en mer au départ du Quai d'Honneur. Et pour animer également ces balades, on a deux spectacles visuels, puisque là, on aura les poisscailles. Là, on est en plein dans le thème de la mer, forcément. et les aquatiques. Il s'agit d'une fanfare musicale en déambulation et les aquatiques quatuants, on va dire, des châssiers. Donc, voilà pour la programmation. Une fois de plus, on est honoré de travailler aux côtés de la mairie du premier secteur, de Marseille, du premier, septième secteur, avec tous les partenaires, l'université, Marseille-Capitale de la Mer, Marseille-Centre, la Fédération des commerçants, Marseillais, également, pour le marché des discars. Et on aura l'occasion de... Pardon ? Et le musée d'histoire, oui, tout à fait. Donc, voilà. Bien écoutez, on peut prendre un moment de rencontre. Il y a des artistes, des représentants de compagnie, des artistes qui sont présents pour échanger, répondre à vos questions. Je voulais juste rajouter que dans l'appel à projets, comme vous le savez, on a quand même insisté sur la dimension locale des compagnies, ce qui n'est pas exclusif, évidemment, mais on tenait à ce que la plupart des opérateurs soient d'ici, dans un esprit de circuit court. Et bien sûr, sur la présence de femmes, ce qui est difficile dans le domaine des musiques actuelles, et que Arnaud a pris en compte dans sa proposition de façon très, je ne dirais pas volontariste, parce qu'il a dit que c'était très naturel. Voilà. bonjour. ravie moi aussi, et merci de nous associer de nouveau à cette édition, puis de, voilà, je suis très heureuse de sentir que c'est pérenne et qu'aujourd'hui, ça s'impose comme une évidence qu'elle est amère. pour rebondir sur ce que tu disais, Arnaud, la diversité, la mixité marseillaise et le large qui est une évidence, j'ai l'habitude aujourd'hui de pitié en disant que Marseille est née d'une histoire d'amour entre un phocéen et une celto-ligure, c'est rare, les villes qui sont fondées sur l'amour, et ensuite, elle s'est enrichie de la diversité de tout ce que nous sommes devenus, voilà, des passages par le nord et puis par le sud, et que pour nous, la mer, c'est une façon de faire société. Notre histoire maritime, c'est ce qui nous lie et pour nous, c'est une façon de faire société, donc je suis très heureuse qu'on puisse effectivement proposer ces balades en mer. Dimanche dernier, on a emmené 500 personnes avec des propriétaires de bateaux, des individuels qui étaient bénévoles, des assos, etc., et là, ça va être aussi mixte et j'espère que nous pourrons emmener également des publics exclus, en tout cas, des publics éloignés des opportunités de façon génébrale et de la mer en particulier, et donc on vise un tiers des publics sourcés par des associations du 1-7 pour pouvoir leur faire découvrir la mer. Voilà. Merci. Je suis donc Marie-Dominique Champlois, cofondatrice et aujourd'hui directrice de Marseille-Capitale de la Mer, qui est une association qui a 3 ans et dont vous trouverez le site si vous voulez, chez votre disposition. Pas que, parce que pour pérenner les choses à un moment, l'argent, c'est ce qui fait notre société aussi, donc voilà, c'est déterminant, mais il y a des bénévoles, oui. Il y a des bénévoles, il y a des propriétaires de bateaux, bon, là, je ne sais pas encore exactement combien il y aura de bateaux bénévoles ce week-end, mais là, tout à l'heure, alors c'est un scoop sans lettres parce qu'il m'a dit, oui, le bateau Buena Esperanza, là, qui est un joli bateau en bois, je vais différer ma prestation commerciale pour venir avec vous parce que ça me plaît d'amener des publics éloignés. Voilà. Souvent, les gens qui ont des bateaux sont passionnés et voilà, et le vecteur mère et le vecteur passion, c'est une jolie, comment dire, c'est un joli trait d'union et donc effectivement, dimanche dernier, il y avait beaucoup de propriétaires de bateaux bénévoles et il y avait des associations et il y avait des professionnels parce qu'en même temps, la mère, il y a un risque, il y a toujours un risque et donc pour sécuriser un événement, c'est impératif qu'il y ait des pros. Voilà. Là, on part sur une heure. Il y en a quatre. Il y a quatre rotations donc on va partir sur une heure en gros. Voilà. Et il y a le CNTL qui est partenaire. C'est lui qui nous met le Zodiac à disposition et qui sécurise là aussi le plan d'eau. Donc c'est le CNTL qui nous met à disposition son Zodiac et son pilote. Alors, en fait, donc l'événement est gratuit. La mairie du 1, ça tient et je trouve que c'est important de le souligner. on est en train de travailler sur des sorties suspendues comme les cafés suspendus. C'est-à-dire, vous payez un café, vous payez deux cafés et celui d'après, en fait, peut offrir, enfin, peut, peut, voilà, boire un café gratuitement. On parle là-dessus aussi. Donc les gens qui ont envie pourront effectivement, s'ils le veulent, participer ou pas. Oui, il y aura une boîte. Il y aura une boîte. Bien sûr, on rendra compte, évidemment. On avait, en fait, on avait fait les balades en mer déjà au bout de la mer cirque, déjà au début d'année. Ça avait été plein, d'ailleurs, il y avait plein de gens qui avaient voulu s'inscrire qui ne pouvaient pas. Ça avait bien marché. Et du coup, c'est vrai qu'après, sur Bleu, il y avait déjà, le programme était déjà prêt. Et là, effectivement, on cherche vraiment maintenant à ce que sur au bout de la mer, ce soit plus systématique, en tout cas, que ce soit systématique, de même qu'il y a le village associatif, etc., que ça fasse partie. Chaque au bout de la mer, on sait qu'on peut faire les balades en mer. Donc, il y a un petit budget pour ça. Et Marie-Dominique a raison parce qu'il y a pas mal de frais à prévoir et c'est normal. Donc, nous, on y met un petit budget, mais c'est gratuit et le bénévolat est bien supérieur aux frais que nous, on subventionne modestement. Voilà. Merci. Donc, je voulais, par rapport au Calms, qui va, comme le disait Arnaud, proposer deux concerts et un atelier. Lucas Lombardo, qui est là, qui est un artiste et qui est donc ténor et qui a déjà participé à l'Opéra des confinés avec nous et qui nous fait la grâce de mettre sa voix exceptionnelle à la disposition du public dans la rue de façon assez régulière, finalement. Voilà, si tu peux nous dire de mots, Lucas. Merci. Oui, bonjour à tous. D'abord, comme vous le savez certainement, le calme, c'est né, malheureusement, de la catastrophe, de la suite de la catastrophe de la rue d'Aubagne. Nous nous étions mobilisés à la suite de cet événement et nous avions fait, grâce à l'accueil fraternel de Richard Martin, un grand concert au Tourski où il y avait plus de 100 artistes sur scène avec aussi des enfants, des maîtrises, des bouges du rône, etc. Et ce qui a donné donc l'idée, évidemment, à Michael Picone de fonder le CALMS, le collectif d'artistes lyriques et musiciens pour la solidarité. Et je crois que maintenant, nous sommes à peu près, à travers toute la France, plus de 220 ou 230 nombres comme ça. Et donc, le CALMS, maintenant, ça a pris beaucoup d'importance et comme il a été dit, nous participons en dehors des grands concerts qu'on organise régulièrement pour des grandes causes puisque nous avons défendu la cause des violences faites aux femmes, l'enfance maltraité. Je crois qu'il y a eu aussi l'aide pour les personnes en difficulté, âgées, etc. Je crois que cette année, ça sera le harcèlement scolaire. Et donc, ça, c'est pour des grands concerts. à travers la France, dans les opéras qui veulent bien nous accueillir. Je dis ça parce que ce n'est pas toujours le cas, très près de chez nous. Bref, passons. Donc, nous avons fait, nous sommes produits à Massy, à Vignon, à l'Opéra de Marseille, grâce à la municipalité. Et puis aussi à Vichy, Clermont-Ferrand. Enfin, ça prend beaucoup d'ampleur. Et en dehors de ça, donc, comme dit Agnès, il y a aussi l'Opéra déconfiné où nous allons dans des régions qui, malheureusement, n'ont pas l'occasion d'avoir des contacts avec l'art lyrique. Et nous faisons des petits programmes, le plus souvent, avec deux chanteurs, un pianiste, et autour d'un opéra donné. Donc, il y a eu la Traviata, les Roméo-Juliettes, il y a eu la Bohème, etc. Et donc, le 9, nous participerons avec Jennifer Michel et Marie-France Aracélian. Parce qu'il y avait une petite erreur, on avait dit que c'était Mickaël Picone et qu'il jouait du piano, mais il m'a dit qu'il ne vaut mieux pas que ça soit moi. Donc, ça sera Marie-France qui est une vieille complice aussi, qui est professeure au conservatoire. Et donc, nous ferons en fait deux sessions. Il y a une session à 11h, je crois, c'est deux sessions de 45 minutes. Une session espagnole, puisque Jennifer est très attachée à l'Espagne et encore plus depuis son mariage avec Juan Antonio. Et puis, à 14h, je crois que nous avons la session italienne-napolitaine. Et puis, je ne sais pas si l'initiation au piano sera entre les deux. Voilà. c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Merci. 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 Jules, je suis le dame oiseau. Le travail qu'on a engagé avec les Dames de la Joliette, c'était raconter un peu une histoire de la poésie féminine. On a recompilé, on a compilé de la poésie un peu autour de la Méditerranée, puisque les cinq chanteuses des Dames de la Joliette viennent de différents pays de la Méditerranée. On a Maura Guélela, qui est de Sicile, Caliroi Raouzéou, qui est grec, Nadia Teguidette, qui est kabyle, Sylvie Agnortépaz, c'est bizarre qu'on veut dire ça. Elle est espagnole d'Algérie, et Annie Maltenti, elle est occitane, mais elle a un lien aussi avec le Brésil. Donc, en fait, cette idée, c'était de porter ces voix des femmes, ces poétesses, qui ont été un peu éteintes. On n'a pas célébré la poésie féminine comme on a célébré la poésie masculine. Et on a découvert des joyaux, on a découvert Alphonsina Stolnik, une grande poétesse argentine, pour ceux qui connaissent la chanson Alphonsina et Alma, qui racontent l'infiniment petit de la mer. C'est-à-dire, c'est une vision de la poésie féminine qui est différente parce qu'elle va vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, mais elle a une acuité et une vision qui est assez étrange et différente. Et puis, tout ça, c'est parti d'une histoire marseillaise puisque pendant de nombreuses années, avec la compagnie, on a eu un local au boulevard des Dames dans un lieu qui s'appelait le Grand Domaine. Ce serait intéressant un jour de parler un petit peu de ce lieu-là parce que ça a été un lieu très important pour la création marseillaise qui s'est fait un peu comme ça se fait à Marseille de façon un peu foutraque mais en même temps très sympathique. c'était dans les anciens ateliers arméniens qu'il y avait au Grand Domaine. C'était des gens qui étaient arrivés de Turquie qui étaient venus après les difficultés qu'ont vécu les Arméniens et qui s'étaient installés et qui avaient installé des usines de chaussures. Et chaque étage, alors il y avait le premier étage, ils coupaient les poules, le deuxième étage, enfin ils assemblaient. peu à peu, il y a des ateliers qui se sont libérés et on a pu s'installer. Il y a eu d'abord nos grands amis de l'Eda Tomica qui se sont installés. Il y a eu des théâtres, il y a eu l'Anténor, il y a eu toute une vie qui est à côté d'ici qui s'est jouée. Et l'histoire raconte que l'endroit où il y a la porte d'Aix, il y avait les murailles de Marseille et puis pour... Charles Quint avait décidé d'envahir Marseille et des dames étaient venues défendre, réveiller les hommes, défendre ces remparts et donc c'est resté... On en a gardé quelques noms de ces femmes-là qui s'appelaient la Vento, la Mur, qui étaient des femmes populaires de Marseille et puis je trouvais que c'était une belle image que de raconter à travers ces femmes populaires qui ont traversé ces siècles et qui racontent un peu l'histoire de ces femmes méditerranéennes à travers notre ville qui est Marseille. Voilà. Merci. Sur le côté, on sort de la Méditerranée avec le swing, pas tant que ça en fait, parce que celui qui a apporté le swing à Marseille, enfin, ou en tous les cas, celui qui a apporté les musiques africaines à Marseille, Claude Mackey, a passé une bonne partie de sa vie ici et finalement, il était antillais et il y a quelque chose là aussi d'un tropisme anti-Marseille et la Nouvelle-Orléans qui a un rapport à la mer et à la migration qui n'est pas si loin que ça. Ré ? Tu viens parler des disquaires ? Je ne vais pas faire un spectacle. Donc, Rémi, l'association Marseillais, ça fait longtemps qu'on oeuvre aussi sur la Canebière avec la ville de Marseille, proposant des stands de disquaires ou le stand de l'association quand ce n'est pas possible. Donc, le thème étant la musique, on s'est dit pourquoi pas renouveler un petit peu ce qu'on avait fait il y a fort longtemps. Donc, c'est super d'y être arrivé. On a, bien sûr, notre cœur, c'est l'organisation de foires aux disques un petit peu partout. On a pu organiser quoi que ce soit depuis le confinement. La situation a été très compliquée, surtout que la dernière fois organisée, c'était la veille du jour du confinement qu'elle devait avoir lieu et elle n'a pas eu lieu. Donc, ça a été une drôle d'époque pour l'association mais qui est toujours là parce que, comme vous savez, le vinyle est toujours là. C'est toujours quelque chose qui, on ne va pas dire qui est à la mode puisque finalement, ce n'est plus une mode depuis 50 ans. On va dire que c'est toujours utilisé. Et donc, quand on peut, comme ça, se réunir entre adhérents de l'association, on propose, bien sûr, des ventes de disques mais on propose aussi des nettoyés. On propose des platines disques pour les gens qui n'ont plus leur platine et qui ne peuvent plus écouter leur disque, des conseils pour les nettoyer, etc. Donc, on essaie de partager cette passion autour de la musique. Il n'y a pas que des vinyles non plus, il y a aussi du CD, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est globalement le vinyle qui est important parce qu'en plus, sur cette cannebière, à l'époque, je ne suis pas très vieux quand même, mais je me rappelle qu'il y avait plein de disquaires sur la cannebière. On allait de Fonomont-Grand en haut à Raphaël et tous ces disquaires-là. Il y avait Rue Barbarou, un disquaire spécialisé en musique africaine depuis les années 50. Et il y avait de l'autre côté d'autres disques boulevard d'Athènes, donc Philips, etc. Donc, c'est vrai que ça a toujours été aussi le quartier des disquaires et c'est pour ça que cette petite pirouette de s'appeler Marché des disquaires pour un dimanche, j'ai trouvé ça assez historiquement assez valable. Bien que ce ne sont pas donc les disquaires de Marseille qui sont représentés, qui ont leur structure et leur boutique, mais plus les passionnés, les adhérents de l'assaut. Voilà. Merci. Tout est clair. C'est fantastique. Vas-y. 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 Et c'est bien parce que ça va du coup ponctuer toute la journée comme ça, dans une sorte de... c'est tout un art aussi, de passer d'un concert à l'autre, qu'il n'y ait pas trop de temps mort, que ce soit dynamique tout le temps, parce que c'est pas facile d'animer comme ça une journée entière, en retenant le public, en renouvelant sans cesse son attention. J'ai vu sur les autres éditions, c'est un challenge, on y arrive. Mais c'est un sacré boulot d'animer comme ça un espace de 10h à 18h quasiment. C'est un gros boulot.